Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un jour consécutif, l'agression sioniste barbare contre le peuple palestinien se poursuit toujours dans l'impunité la plus totale. Arza, la situation humanitaire est chaotique. L'enclave ne dispose plus de lieu sûr. La résistance palestinienne continue de faire face et d'affronter les forces d'occupation sur plusieurs fronts dans la bande de Reza. Une résistance qui filme ses opérations pour documenter ses combats. Et le peuple sahraoui boucle la troisième année de la reprise de la lutte armée contre l'occupant marocain. Le président du Conseil de la Nation reçoit son homologue sahraoui. Goudjil réitère les positions de l'Algérie connues et inconditionnelles à l'égard des causes justes. Des partis politiques espagnols réitèrent également leur soutien à la juste cause sahraoui. Coïncident avec la semaine de l'entrepreneuriat, une campagne de sensibilisation a été lancée au profit d'un million d'étudiants sur le territoire national. Objectif, les inciter à faire preuve d'esprit, d'initiative et d'innovation. Et puis en football, à quatre jours du début des qualifications de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur national Jamal Belmadi prévient qu'il va falloir être constant et ne pas faire d'erreurs. Bonjour à toutes et à tous. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Hsingrihan, visite officielle en République populaire de Chine dans le cadre du renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays. Le général d'armée a tenu hier une réunion de travail élargie avec les responsables de la société chinoise Polytechnology INC, spécialisé dans les industries militaires, où il a suivi un exposé détaillé sur les derniers produits de la dite société. Il a eu également droit à d'emple éclaircissement sur le développement atteint par la Chine dans ce domaine. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire et la délégation qui l'accompagne ont tenu une autre rencontre avec les responsables de la société chinoise CETC spécialisée dans l'électronique de défense, où il a suivi un exposé sur le fonctionnement de cette société et son expertise dans le domaine de la défense et de la maintenance, ainsi que sur les moyens de coordination et de coopération, afin de renforcer la coopération stratégique entre l'Algérie et la Chine. Les directions la Palestine, situation humanitaire catastrophique, Arza, où la vie est devenue insupportable, l'enclave ne dispose plus de lieux sûrs. Les hôpitaux, les écoles et les mosquées sont toujours la cible des bombardements de l'armée israélienne. On fait le point sur la situation avec vous, Linda Bebsa. Au 38e jour de la guerre, le bilan des carnages contre la population civile s'est alourdi. 11 180 martyrs, dont 4 609 enfants, 3 350 femmes, 28 400 blessés et plus de 3 257 personnes ont fui sous les décombres. 60 mosquées ont été bombardées, dont la mosquée SELM dans la soirée d'hier à Haïssabara. Bombardement également à Telhawa, à Cheikh Hardouane et aux alentours de l'hôpital Shiva, désormais hors de service. Arza, il n'y a plus de lieux sûrs. L'armée israélienne, qui a obligé les habitants à quitter leur maison et les hôpitaux où ils s'étaient réfugiés, a bombardé le cortège de ces colonnes civiles, se dirigeant vers le sud de l'enclave, qui ne dispose toujours pas d'eau, d'électricité et de carburant. Le système de santé a atteint un point de non-retour. L'hôpital Shiva est particulièrement ciblé par l'aviation israélienne, sous prétexte que les combattants d'Al Qassem, ils ont trouvé refuge. Réponse de ces derniers, nous avons suffisamment de tunnels à Arza. Nous n'avons pas besoin de nous cacher dans les hôpitaux. Les brigades de la Résistance ont posté des vidéos d'hôpitaux comprenant de véritables salles d'opération à l'intérieur des tunnels. Hier, un responsable du Hamas a demandé à l'ONU d'envoyer des inspecteurs pour montrer que la version israélienne n'est qu'un tissu de mensonge. Selon la Résistance palestinienne, l'acharnement de l'armée israélienne contre les hôpitaux n'a qu'un seul but, celui de rendre la vie impossible à Arza pour obliger ses habitants à la quitter. Et la Résistance palestinienne continue de faire face à l'occupant, une Résistance qui filme ses opérations pour documenter ses combats, Linda. Tout à fait, pour répondre à la propagande israélienne qui montre des chars aux alentours de Jabalia et près de l'hôpital Shifa, la Résistance filme et documente toutes ses opérations depuis le 7 octobre, notamment celle de l'attaque hier de la caserne de renseignements spéciaux dans la colonie d'Urim, ce qui n'est pas le cas de l'armée israélienne. Sa prétendue percée sur l'axe nord-ouest le long de la côte est complètement infructueuse, puisque en plus de six chars, un transport de troupes et un bulldozer ont été détruits cette nuit, portant le total des chars à 190. Les soldats n'osent plus descendre de leurs blindés pour combattre et meurent dans leurs chars cassinés, ce qui les a obligés à reculer de plusieurs centaines de mètres du carré des quatre hôpitaux visés par Netanyahou, qui espère obtenir un semblant d'objectif pour calmer son opinion publique, qui désormais demande sa démission. Et la mobilisation mondiale est forte pour dénoncer le génocide d'Araza ? Une mobilisation sans précédent et qui ne lâche rien. Israël a perdu définitivement la bataille de l'opinion internationale. Hier, des manifestants ont pris d'assaut le domicile de Joe Biden, l'accusant de crime de guerre à Reza. À Londres, à Barcelone, à Berlin, des manifestants se sont affrontés à la police, bilan des dizaines de policiers blessés. Et en Grèce, la championne de marathon Vasiliki Constantinopoulou a parcouru sa course avec un drapeau palestinien. Et le président colombien Gustavo Petro a annoncé que son pays préparait des poursuites devant les tribunaux internationaux contre l'entité sioniste en raison de son agression barbare contre la bande de Reza, qualifiant de génocidaire et misérable les auteurs des massacres commis en toute impunité dans l'enclave palestinienne. Gustavo Silva, militant chilien des droits de l'homme, en parle à Nusseline Dahmoun. À la position très claire du président Gustavo Petro, il faut soumettre aussi la rupture des relations diplomatiques et dans tous les sens qui étaient pris par le président de la Bolivie, Louis Hadze. Le président du gouvernement chilien qui a fait rentrer l'ambassadeur de Chili en Israël en protestation sur ce qui se passe à Gaza. Il faut dire que le pays latino-médicain, dans sa politique, notamment au niveau aussi de la diplomatie des peuples, et pas seulement des États et des gouvernements, est très clair en soutenir la lutte pour la auto-détermination, la décolonisation des peuples, notamment ce qui se passe sur Gaza et avec le peuple palestinien, mais aussi la plupart de ces pays-là reconnaissent la République sahraoui, c'est-à-dire aussi qui soutient le peuple sahraoui dans sa lutte de décolonisation, de auto-détermination. Et pour rappel, jeudi dernier, le président Petro Oudon, le pays, avait rappelé son ambassadeur auprès de l'entité sioniste pour consultation. Suite à l'agression contre Gaza, avait affirmé que son pays soutenait la démarche du président de la République, Abdelmajid Boune, appelant à intenter une action judiciaire devant la Cour pénale internationale contre l'entité sioniste. Et autre peuple en quête de son indépendance, le peuple sahraoui, boucle ce lundi, la troisième année de la reprise de la lutte armée contre l'occupant marocain. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu le président du Conseil national sahraoui, Hamas Salama, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Cette rencontre fraternelle a constitué une occasion ayant permis aux deux parties de passer en revue les développements dans le monde au double plan régional et international, notamment dans les territoires palestiniens occupés, mais aussi la question du Sahara occidental abordant les voies et moyens de redoubler d'efforts et de soutien avec le peuple sahraoui dans sa résistance, tout en réitérant l'appui absolu à son droit légitime et imperceptible de l'autodétermination. Et d'ailleurs, les partis politiques espagnols, membres de la coalition Soumar, ont réitéré leur soutien à la cause juste sahraoui, exigé l'application du droit international au Sahara occidental, territoire non autonome, qui fait toujours objet d'un processus de décolonisation engagé par l'ONU. Et au chapitre économie, chez nous, 38 opérateurs, dont 12 spécialisés dans la commercialisation de voitures de tourisme, ont obtenu à ce jour l'agrément définitif de concessionnaires de véhicules. C'est ce qu'a indiqué le directeur central au ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Agoun Moukdèd, chez nos confrères d'Alger-Chaine-Une, indiquant que ce nombre représentait une moyenne d'un agrément accordé tous les 10 jours depuis le lancement de l'opération. Et une campagne nationale de sensibilisation à l'entrepreneuriat a été lancée à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une initiative qui vise à préparer un million d'étudiants en Algérie à devenir des entrepreneurs. Le compte-rendu de Samir Alloun. Des étudiants de toutes les spécialités des universités des quatre coins du pays sont appelés à innover, à créer de la richesse avec leurs idées. Des formateurs et autres experts s'occupent d'accompagner les étudiants, porteurs de projets ou développeurs de prototypes pour les concrétiser. Esme Bouziyani est étudiante en master 1 droit d'affaires, porteuse de projets spécialisés dans le tourisme. Notre projet consiste en une application qui réunit entre les freelanceurs dans le domaine du tourisme. Ils peuvent alors promouvoir les multiples destinations touristiques en photo et vidéo et être payés pour leurs contributions. S'intéresser à des problématiques du quotidien, la vision entrepreneuriale touche à plusieurs spécialités à la fois. Des étudiants ont même choisi d'en faire leur mémoire de fin d'études. Rabah Mounji, porteuse de projet au niveau de l'incubateur de l'université d'Alger 1, spécialisé dans la justice électronique. C'est une plateforme juridique, formation, la traduction juridique. On va faire des collaborations avec des avocats sur la plateforme. Ils peuvent parler directement avec eux. Des mesures sont également prises pour accompagner l'étudiant tout au long de ses premiers pas pour créer son entreprise. C'est Dali Zaloki, directeur général de l'accélérateur public Algeria Venture. L'entrepreneur n'a qu'à faire le premier pas. Donc l'État a mis une panoplie, une batterie de mesures pour l'accompagner, pour faciliter justement le démarrage de son entreprise, de son projet. Une initiative qui vise à doter pas moins des millions d'étudiants à travers le territoire national de connaissances et de savoir-faire à même de créer leur propre entreprise ou développer un prototype quelconque et contribuer ainsi au développement de l'économie nationale. Suite et fin ce lundi, les travaux du 11e congrès du FLN au Centre international des conférences. Un congrès qui devrait désigner le nouveau secrétaire général du parti. L'unique enjeu du 11e congrès du FLN reste l'élection d'une nouvelle direction du parti pour les cinq ans à venir. L'ouverture des travaux de ces assises ont relancé les conjectures en prévision de l'élection du nouveau SG du parti qui interviendra aujourd'hui par plusieurs membres du comité central. Huria Bouabdallah, membre du parti FLN. Nous voudrions que ce parti continue sur la même marge que nous avons nous défendu, c'est-à-dire maintenir l'Algérie à son niveau avec les valeurs morales, politiques et sociales adéquates. Pour Salihad Farid, membre du parti, le FLN est le premier parti au niveau de la représentation des assemblées élus, que ce soit au niveau local ou national. Le parti doit préserver cette place de leader et préserver ses principes qui émanent de la proclamation du 1er novembre 1954. C'est le premier parti, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Nous attendons que notre parti conserve cette place de leader et nous espérons des assises du présent congrès que toutes les valeurs qu'a portées notre parti depuis 1962, nous avons les valeurs et nous voulons que ces principes restent toujours ancrés au sein du FLN et que cette nouvelle génération porte encore ses valeurs, ses valeurs de justice sociale, ses valeurs de progrès, ses valeurs d'attachement à notre histoire et à tout ce qui a fait notre parti. Sous le slogan « Nous nous renouvelons sans nous dissiper », le parti est déterminé à aller de l'avant pour mener une politique sérieuse en tant que partenaire et acteur dans la construction de l'Algérie nouvelle. Et du sport, pour terminer, en conférence de presse, le sélectionneur national de football, Jamel Belmadi, a relevé l'importance de faire preuve de constance dans les résultats et éviter de commettre des erreurs à quatre jours du début des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Jamel Belmadi est revenu sur la liste des joueurs retenus pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, prévus le 16 novembre face à la Somalie à Alger à 18h et le 19 novembre devant le Mozambique à Maputo à 14h. Cette liste est marquée par le retour des deux milieux de terrain, Nabil Bantaleb et Adam Mounès, ainsi que l'attaquant d'Essed SC du Qatar, Barded Bounidjaha. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Point Météo avec Hakim Bey. Très belle suite des programmes sur Alger Chandroit.